Regardez bien ce que Marie-Claude Émond de Sorel a découvert sur le pourcentage de sucre contenu dans une mini-canette de Pepsi. Sur la canette qu'elle a achetée au début du mois de décembre, il est inscrit qu'elle contient 26 grammes de sucre, soit 9 % de la valeur quotidienne recommandée. Mais sur l'emballage de carton, on indique plutôt que 26 grammes, c'est 26 % de la valeur quotidienne recommandée. Eh bien, c'est celle sur le carton qui est juste. Elle suit la nouvelle réglementation de 2016. Anciennement, on mettait le pourcentage de la valeur quotidienne pour l'ensemble des glucides, sucre, amidon, fibres. Santé Canada estimait que nous pouvions consommer jusqu'à 300 grammes de glucides par jour. Mais si le produit ne contient que du sucre, Pepsi avait donc le droit de dire que 26 grammes représentent près de 9 % des 300 grammes de glucides. Mais maintenant, la nouvelle réglementation impose de mettre la valeur quotidienne pour les sucres ajoutés uniquement. Et Santé Canada estime le maximum quotidien à 100 grammes. Donc, 26 grammes de sucre dans une canette, ça représente 26 % de la valeur quotidienne. Et Pepsi, comme tous les autres fabricants, ont eu jusqu'au 14 décembre dernier pour se conformer à la nouvelle réglementation. C'est donc 7 ans pour changer les étiquettes. Mais malgré ça, il y a encore des fautifs. Sous-titrage Société Radio-Canada